On peut y aller ? Oui, déclaration politique du Front commun pour le Congo, FTC en Syrie. Réunis en session extraordinaire le lundi 7 décembre 2020 et après avoir suivi les discours du chef de l'État sur ces consultations, initiées le 2 novembre 2020, la conférence des présidents des partis et règlements politiques du FTC cite l'opinion sur ces discours. Quoique n'ayant pas participé à ces consultations pour des raisons antérieurement exprimées et en dépit de leur caractère non inclusif, le FTC note que les conclusions unilatérales rentirent les présidents de la République qui ont gravement la Constitution et servent de prétexte pour liquider par l'instauration d'un régime dictatorial au service d'un pouvoir personnel des institutions démocratiques établies au terme des dernières élections générales du 30 décembre 2018. En effet, la désignation d'un informateur là où existe un gouvernement de plein exercice, soutenu par une majorité confortable, est une violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. La Constitution ne reconnaît pas au Président de la République la compétence d'être des maîtres du gouvernement. 2. L'FCC rappelle que dès la Constitution de la Coalition, constatée par les communiqués conjoints FCC-Cache du 6 mars 2019, il avait une majorité absolue, issue des élections, des 338 députés nationaux sur les 500 qui composent l'Assemblée nationale, à laquelle se sont juste greffés 47 députés du Cache. Depuis lors, cette majorité a été systématiquement confirmée, y compris il y a quelques jours, à l'occasion du vote du budget de l'exercice 2021, présenté par le gouvernement. 4. Dès lors, nonobstant les multiples actes de corruption avérés à l'endroit des députés nationaux, opérés par le Cache, affirmer que cette majorité s'est effritée et sans fondement, et contraire à la Constitution. 3. Le gouvernement reste soutenu par une large majorité, qui vient de démontrer à travers le vote du budget de l'exercice 2021, qu'elle est au service du peuple. Il revient plutôt au Cache, d'étirer toutes les conséquences de la décision de mettre fin à la coalition, annoncée par son autorité morale, en se retirant du gouvernement central et du gouvernement provinciaux auxquels il participe, ce qui entraîne d'office la cohabitation. 4. Cependant, l'FCC rappelle que la finalité de l'accord des coalitions, signé par l'autorité morale du Cache et l'autorité morale du FCC, était la paix, la stabilité et le développement du pays. 4. Justifier les projets prémédités d'une dissolution de l'Assemblée nationale, en dehors de toute crise existante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, en prétextant d'une prétendue divergence entre ces deux institutions, autour de la question de la prestation des serments de nouveaux juges nommés illégalement à la Cour constitutionnelle, alors que, par ailleurs, les gouvernements et l'Assemblée nationale avaient le même point de vue sur cette problématique. C'est non seulement falsifier la vérité, mais aussi une tentative de violation grave et intentionnelle de la Constitution. 5. La menace de dissolution de l'Assemblée nationale constitue une intimidation qui n'a pas lieu d'être dans une démocratie, étant entendu par ailleurs que les conditions de cette dissolution, pourtant clairement définies dans la Constitution, ne sont pas réunies. Qu'à cela ne tienne, si le Président de la République estime qu'il y a matière à contestation de légitimité des députés nationaux, le FCC rappelle que ces derniers et le Président de la République sont issus de scrutins combinés et que cette problématique induirait logiquement l'organisation des élections générales anticipées à tous les niveaux présidentielles, législatives, nationales et provinciales. 6. L'FCC dénonce de la manière la plus ferme l'usage abusif, flagrant des moyens de l'État par le cash, justice, services de sécurité, police, argent de l'État en vue de faciliter la confiscation des libertés publiques et l'exécution d'un coup d'État constitutionnel. Il rappelle que la dispensation politique actuelle est issue des urnes et que les libertés fondamentales d'expression et de mouvements qui sont constitutionnelles ont été conquises de haute lutte. De ce qui précède, 1. Le FCC prend acte de la décision du Président de la République de mettre fin à la coalition avec les conséquences qui s'imposent pour les cash telles qu'évoquées au point 3 de la présente déclaration. 2. Le FCC ne se sentant nullement concerné par les annonces inconstitutionnelles du chef de l'État, le rejette en bloc. Il assure son ferme soutien au Premier ministre et son gouvernement, ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. 3. Le FCC qui prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur la crise institutionnelle qui tente de créer artificiellement le Président de la République et sa famille politique, il gérera tous les moyens de droit et politique pour y faire face et fixera sa conduite à tenir dans les prochaines heures. 4. Le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale le Président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabang, de donner sa part de vérité afin d'éclairer l'opinion sur la situation politique du pays ainsi créée par le Président de la République. 5. Le FCC appelle la population à rester mobilisée contre la tentative en cours de hold-up de sa volonté souverainement exprimée dans les urnes en confiant la majorité parlementaire au FCC. Fait à Kinshasa le 7 décembre 2020 la conférence des présidents. Merci beaucoup à tous les amis. le 7 décembre 2020 que vous devez finir de laнибудь ont à Sous-titrage ST' 501